Et bien, bonsoir à tous, ici DeramNL pour une nouvelle vidéo sur Star Trek, Keflit Commande. Aujourd'hui, on va juste regarder un gameplay d'ouverture de base, de pillage de ressources. Comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de ressources dans cette base, environ plus de 30 millions si je ne me trompe pas. Ce n'est pas une base qu'on voit tous les jours, on peut en voir souvent aux niveaux qui sont même plus que 30 millions. On peut voir typiquement chez les cales, on peut trouver des bases qui sont à par exemple 45 millions de parts steel, mais évidemment qui sont sous boucliers. Et voilà, je voulais juste mettre ça en fond parce que je n'ai pas ressorti beaucoup de vidéos ces temps-ci, parce que je n'avais pas du tout le temps. J'ai été pris par plein de choses et donc, qu'en s'est-il passé depuis la dernière fois ? Qu'est-ce qui a avancé ? Donc j'ai bien avancé sur ma base 21. On peut voir que là, je suis en train d'ouvrir la base, mais si on regarde bien, mon allié qui est Obi-Wan, il a deux envoys. Et donc en ce moment, je suis en train d'essayer de chercher des plans d'envoy. Parce que là, on peut bien en voir qu'il en a un, mais on se doit en voir quand il y a l'autre qui va arriver. Et puis, du coup, au final, il va avoir deux fois plus de ressources que moi de piller, même si on va voir que j'ai pas mal de ressources. Ah oui, on peut aussi voir que j'étais bien à court de réparation, ce qui est assez énervant. Et j'essaye maintenant de m'en garder, parce qu'il faut savoir que comme moi, j'ai pas de North Star, pour ouvrir une base, c'est très compliqué, même avec un Kera. Le North Star ayant des stats de base, il me semble plus élevé que le Kera. Il arrive plus facilement à ouvrir des bases. Et c'est grâce justement à Obi-Wan qu'on a pu ouvrir cette base, son North Star qui faisait... Voilà, il faut savoir qu'il y avait trois des sauts dans cette base. Son North Star faisait... du coup, il arrivait à enlever la moitié des points de vie de chaque vaisseau à chaque attaque. Alors que moi, mon Kera, même si c'était un vaisseau de combat, n'enlevé qu'environ un huitième peut-être. Donc, j'aurais pris du temps tout seul. Et donc, c'est vraiment une des seules faux. Je suis content d'ouvrir une base avec quelqu'un. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu une mauvaise expérience et que j'ai trouvé une base que j'ai partagée avec l'Alliance. Et ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont absolument pas gratifiantes, on va dire. Quand tu trouves la base, ils sont juste là. Ils veulent juste les ressources de la base. Ils s'en fichent totalement de t'aider à l'ouvrir. Et puis même à la fin de la base, il a dit... Oh, c'est déjà vide. Enfin, moi, j'étais là. J'avais envie de lui dire que j'ai pris peut-être 30 minutes à trouver cette base. Tu pourrais au moins être content. Alors que là, Obi-Wan, voilà, s'est bien passé, il est venu m'aider. Il a ouvert avec son North Star. Je ne peux que le remercier. Et au final, il va même me dire à la fin merci pour ce festin. Donc vraiment, merci à lui. J'étais content de pouvoir l'ouvrir avec lui. Et donc, voilà, si on parle un peu, il y avait eu l'événement de mining. Donc, on est arrivé cinquième. D'ailleurs, en parlant de cinquième place, l'alliance est retombée. Est tombée, est retombée, est tombée plutôt à la cinquième place dans la puissance. Ça fait un moment qu'on s'est fait dépasser par les cales. Donc, on est le troisième pendant un long moment. Et là, on s'est fait dépasser par deux alliances allemandes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'allemands qui jouent à ce jeu. Je donnerai une petite anecdote un peu après. Et c'est là que j'ai bien comparé ce jeu avec d'autres jeux multijoueurs mobiles. J'ai bien multijoueurs mobiles. Notamment avec Clash of Clans qui est, je pense, l'un des premiers jeux multijoueurs mobiles qui est sorti. Et qui a un peu donné ce système de clans, d'alliances, au jour. Avant, je pense... J'étais probablement très très... Enfin, j'étais encore très jeune quand il est sorti ce jeu. Je vais avoir à peu près dix ans. Donc, je ne sais pas si vraiment il y avait d'autres jeux à part Clash of Clans. Je ne jouais qu'à ça. Et il a vraiment... C'est un jeu, je pense, qui a innové ce système d'alliances. Et je sais que dans ce jeu, moi qui ai joué longtemps, on pourrait prendre des stratégies qui font que certaines alliances... Enfin, certains clans dans Clash of Clans étaient meilleurs que d'autres. Et là, justement, j'aimerais bien... Je pense que dans quelques années... Enfin, années, oui. Je pense que dans une année, ce sera une stratégie qui s'appliquera. Ce n'est pas du tout une stratégie que moi j'ai innovée. C'est une stratégie que moi j'ai vue. C'est que typiquement, on voit du coup, il y a les TSC. Donc, anciennement UKSF, là, qui sont toujours les premiers. Donc, il y a l'alliance anglaise. Il y a les CAL. Alors, je crois que c'est aussi une alliance qui regroupe beaucoup de monde. C'est anglais. Et après, il y a les Allemands. Les deux alliances allemandes. Et ensuite, il y a les Français. Typiquement, les Français, on est cinquième. Et on peut voir que devant nous, il y a deux alliances de deux langues. Donc, bon, une langue internationale, l'anglais. Et puis, une langue plutôt régionale, l'allemand. Mais le fait que les Allemands soient devant nous, alors qu'ils ont deux alliances allemandes devant nous, comprenant que des Allemands, il faut savoir que l'allemand, ce n'est pas une chose qu'on apprend facilement. Ça remet un peu en question notre gérage de l'alliance. En tout cas, de mon point de vue, il y a quelques points sur lesquels je ne suis pas très en lien. Je pense qu'on pourrait améliorer. Justement, cette stratégie que je mets là, c'est que justement, si on a une alliance typiquement FR, qui est dans le top 5 Europe, et qui est alliée avec d'autres alliances FR, notamment, on a des alliés qui sont ATFR, donc des Français, je mettrais en place, personnellement, si j'étais plus haut gradé, d'ailleurs, peut-être que je vais en parler dans un petit moment, si je vois qu'on continue de perdre des points dans le classement de puissance, de faire en sorte que les ATFR soient une, on va dire, alors dans Clash of Clans, on disait, on parlait de clans-école. Donc, ça veut dire que tu devais passer par ce clan, avant de pouvoir rejoindre le clan supérieur. Et là, je ferais pareil, et je prendrais, par exemple, les meilleurs du clan ATFR, je les mettrais dans l'alliance FR, donc d'autres alliances, et les moins bons de l'alliance FR, je les ferais passer dans l'alliance ATFR. Et donc, ce qui ferait que notre alliance FR serait quasiment tout le temps full, donc là, on est sur 66, donc on n'est pas totalement plein, et l'alliance ATFR, on la rejoindrait plus, parce que, justement, eh bien, ce serait que par cette alliance qu'on pourrait rejoindre l'alliance qui serait, du coup, remontée dans le top 3, à mon avis, top 3 Europe. Donc ça, ce serait une stratégie que je mettrais en place si j'étais quelqu'un qui dirigeait un peu l'alliance. et c'est probablement une stratégie dont je vais parler bientôt sur le Discord, et donc peut-être que dans 2-3 semaines, j'en reparlerai, voir si... Peut-être que j'étais précurseur de ce mouvement, qui sait, mais bon, c'est toujours comme ça qu'il y a des nouvelles stratégies qui se forment, et je trouve que ça serait une stratégie intéressante pour remonter dans le classement. Donc pourquoi pas voir ça si ça a été mis en place, si j'en ai parlé dans une des prochaines vidéos. Et notamment, en le parlant d'allemands, voilà, parce que j'avais dit, justement, il y avait deux clans allemands, deux alliances allemandes, j'avais dit, donc justement, ce matin, je me réveille, et je vois que mon envoi, je l'avais mis à côté d'une mine, et puis je n'avais pas trouvé de place. Donc je l'ai laissé là, la nuit, je me suis dit, de toute façon, c'est un envoi, personne ne va l'attaquer. À partir d'un certain niveau, on ne s'attaque même plus, en fait, c'est que quand on est petit niveau, on s'attaque, mais on voit que plus on monte en niveau, plus en fait, attaquer. Pardon, attaquer d'autres ennemis, c'est absolument pas rentable, parce que le tritanium devient une ressource très très importante. Et bien justement, ce matin, je me réveille, et je vois que mon envoi a pris des dégâts. Donc il est totalement en vie, j'avais peut-être 70% de mon bouclier, et je vois que j'ai juste pris des dégâts. Donc je regarde qu'il m'a tapé, et je vois qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a tapé pas une fois, mais trois fois. Donc ne comprenant pas pourquoi il m'a tapé trois fois, et s'il m'avait tapé une fois, ça aurait été par erreur, ça peut arriver. Mais là, il m'a tapé trois fois, alors que je ne suis même pas sur une mine. Donc je demande à l'alliance qui... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Il faut savoir que souvent, quand on est dans le top 5 des alliances, on est souvent visé par d'autres. Et puis là, je me suis dit, j'ai demandé. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait une histoire interne... Interne ? Une histoire qui faisait qu'en fait, ce joueur visait toute l'alliance. Et du coup, moi ne le sachant pas, je lui ai envoyé un message pour lui demander pourquoi il m'avait attaqué. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant son explication, c'est que... Il m'a expliqué que... Il y avait... Alors je ne sais pas si c'était par rapport à... À la maintenance, ou je ne sais plus quoi, mais... Il me semble que ça va être... Peut-être par rapport à ça, il y avait une maintenance. Et... Il y a un des joueurs... De l'alliance FR qui a attaqué un des joueurs de son alliance. Je n'ai pas compris si c'était de son alliance ou lui. Parce qu'il parlait très très mal anglais. Très très mal, je ne comprenais rien. Moi, je n'ai pas un... Je suis vraiment... L'anglais, je le parle vraiment pas mal. Donc je ne comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Et c'est là que je lui ai rappelé qu'en fait, le problème, c'est que... Voilà, alors les maintenances sur Star Trek, comment on ne va pas se mentir. Ils les font toujours en journée. Et c'est vraiment le pire moment pour faire ça. En journée, parce que c'est là où tu ne mets pas de shield quelques fois et puis... Où tu te dis juste... Parce que je vais être court, en fait. Et c'est ce qui a dû arriver. Et au final, je lui ai dit que le problème, ce n'est pas en fait l'alliance. Enfin, le fait que... En fait, le problème venait de... Alors, je ne sais pas comment c'était lui ou son allié, mais le problème venait de... Qu'il aurait dû avoir un shield, même s'il y avait la maintenance. Voilà, c'est... Surtout qu'il a mis 20 euros apparemment dans le jeu et puis qu'il a réussi à avoir 3 millions de par-stil. Donc, comme je le rappelle, c'est très très important de mettre des shields. D'ailleurs, moi, ayant amassé toutes ces ressources, je vais mettre quelques... Un peu d'argent dans le jeu. Notamment dans les packs de shield. Et ce, à 5 francs, en fait. Parce que c'est ceux qui peuvent offrir le plus de jours de shield. Alors que les autres offrent, oui, du shield, mais ils offrent surtout des ressources. Et là, comme je n'ai pas besoin de ressources, je vais mettre dans les packs à 5 francs. Donc, n'oubliez pas de mettre des shields. C'est très très important. On peut voir que je joue direct du shield avec 3 jours. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais voir effectivement s'il n'y aurait pas moyen de remettre l'alliance sur ses rails et la faire remonter en puissance justement par une de ses stratégies que je viens d'évoquer. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Dara Menel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada